Musique Et tout le monde j'espère que vous allez bien Euh alors Vous allez me dire Pourquoi c'est pas sorti la semaine dernière ? Alors j'avoue j'ai pas d'excuses J'ai juste oublié En fait le mardi matin J'avais rendez-vous J'ai été au rendez-vous Je suis rentrée chez moi Et Ben je me dis oh je vais me poser devant la télé Et vers 14h je me dis mais merde Je devais filmer aujourd'hui Et du coup je me dis putain heureusement que c'est C'est pas fini encore les vacances Et que ben voilà Du coup c'était la dernière vidéo Sur les histoires annexes SAD J'ai pas fait la route En plus Je vous avoue J'ai pas fait la route Genre Vous savez avec la La fin cachée là Parce que j'ai pas le temps Et Et voilà Du coup on fait la première Dernière histoire annexe Voilà Y'a pas de Je me tais Ça n'a fait qu'une journée Que Natsuki a reçu la lettre Que Yori lui a envoyée Avec l'aide de Monika On s'en souvient Alors là par contre S'il n'y a pas la musique C'est de ma faute Encore une fois Là c'est Y'a pas juste Anne-Dig Ok Mais je vais Je vais essayer comme ça Comme Ah là là Comme L'escalier est en travaux Aucun élève n'a raison De venir d'ici Avoir un moment Elle en pleine journée Scolaire la détend un peu A mon avis Je sais pas Je pense qu'il y a Quelqu'un qui va venir Qu'est-ce que je disais Mais Qu'est-ce que tu fais là Euh Je J'étais Yori Yori s'agrippe A son livre Avec tellement de force Qu'elle enfrosse Les pages Sous ses pouces Et toi d'abord Qu'est-ce que tu fais là Je suis venue Chercher une boisson Distributeur C'était cher L'autre est à court De celle que je veux Yori Yori voit Natsuki jouer Avec quelques pièces De monnaie Elle lâche la tête En évitant ce regard Natsuki Détourne également Le regard Et se dirige Vers le distributeur C'est tellement calme Que chacun de ses mouvements Semble résonner Dans tout l'escalier Après un long moment Elle récupère enfin Sa voisson Avec laquelle Elle joue Comme si elle faisait Avec les pièces Elle a pris une sorte D'aïstie Mais au lieu De repartir directement Elle reste là Au regardant autour d'elle Vache C'est super calme Ici C'est un peu glauque Euh C'est pas ce que je voulais dire Si ça te plaît De venir ici C'est cool Et puis c'est vraiment Et puis c'est vrai Que ça correspond bien A ton caractère Pas que je te trouve glauque C'est pas ce que J'ai voulu dire non plus Oh Bon je vais me taire Moi Ça vaudrait mieux Ne t'inquiète pas Tout va bien Après avoir entendu Natsuki Sans vouloir en brudouillant Yuri se surprend A chercher des paroles réconfortantes A son tour Natsuki s'approche En hésitant du pied De l'escalier Et s'assoit à côté de Yuri Euh Je peux m'en aller Si tu préfères Yuri secoue la tête Natsuki ouvre sa boisson Et en prend une gurgée Oui Malgré la 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 Sentiment de Yuri Natsuki ne dit rien Yuri continue de lire Où C'est semblant C'est tout Pendant un moment Toutes les deux restent là Assises A mesure que le temps passe La tension semble retomber Malgré le silence La situation semble progresser Mais dans quel sens Difficile à dire La poutre déjeuner se termine Plus rapidement que prévu Sa boisson terminée Natsuki est la première A se lever Tu viens aujourd'hui ? Au club Je veux dire Yuri hoche la tête Je suis désolée D'être aussi bizarre Je suis pas très douée Pour parler De ce genre de truc Et j'y arrive pas Et je sais pas pourquoi Mais j'en ai envie Je finirai par y arriver Tu n'as pas besoin De te précipiter Tu n'as pas besoin De te précipiter Je t'assure Merci Oh Elles sont trop chou Oh non Ça y est Je recommence Je viens dire ça A chaque fois Le lendemain Natsuki apparaît Au détour D'un couloir Et s'approche du distributeur En lançant un regard A Yuri au passage Ok là Elle fait cru de venir Par contre Aujourd'hui Elle semble tenir Un livre dans les mains Oh T'es encore là Je suis venue ici Pour lire ça Parce qu'il n'y a personne Dans le coin Ah bon Pourtant je croyais Que c'était trop calme Pour toi Euh Oui c'est vrai Mais c'est pas qu'il n'y a personne Donc ça va Je vois Natsuki s'assoit L'ambiance est très différente De la veille Après le déjeuner De la veille Et la séance du club Qui a suivi Natsuki et Yuri Commencent à se sentir Plus détendu Que quand Euh Quand elles sont ensemble Bien qu'il y ait encore La lettre de Yuri A Destry Natsuki continue A tourner autour du pot Ça t'embête pas Que je sois là ? Non pas du tout J'ai surtout pas envie Que mes copines Que J'ai surtout pas envie Que mes copines me saoulent D'autant qu'elles s'imaginent Que j'ai arrêté De lire des mangas Depuis que j'ai rejoint Un club de littérature Pas que j'essaye De le cacher C'est juste que J'ai pas envie Qu'elles remettent ça Surtout maintenant Ça fait des mois Que j'attends la sortie De ce nouveau tome Il n'y a pas d'autre amie Qui s'intéresse au manga Seulement sur internet Enfin Il y a bien Sayori Mais c'est différent Parce que si elle ne s'intéresse Pas vraiment Elle aime bien Mais elle est pas à fond Tu vois Tu vois Franchement T'as la chance Que les livres que tu lis Ressemblent à de vrais bouquins Au moins T'as pas tout le monde Sur le dos H24 Pour te faire la morale Ce serait affreux En plus je déteste Attirer l'attention J'avoue que je suis contente D'avoir la peau dure D'ailleurs si t'as pas de copain en ligne Je te le conseille Enfin si t'es comme moi Et que tu connais personne Avec qui partage tes passions Oh mais j'en ai Depuis le collège A l'époque J'étais vraiment au fond du trou C'est difficile pour moi De me reméorer cette époque Parfois je me dis Que la Yuri D'il y a quelques années Aurait mérité une bonne gifle Non Bah sérieux On était tous débiles Quand on était plus jeune Quand je repense A certaines des fanfictions Que j'ai écrite Heureusement que j'ai utilisé Un peu le sonneau Elles sont en train de Parler de toutes les choses Des nantes Que j'ai fait dans ma vie C'est pas possible Mais j'adorais ça à l'époque Et je me suis vraiment Fait plaisir En plus Quand je me rappelle Comment j'étais Ça me permet de voir A quel point j'ai progressé Donc au final Je crois que je ne changerai rien Je me demande Si dans quelques années On se dirait la même chose De ce qu'on est en ce moment Ouais sans doute Ça ne te stresse pas toi ? Bien sûr que non Je me fiche De ce que les gens pensent de moi Alors ce qui n'existe pas encore Tiens regarde Est-ce qu'il lève la main Vers son visage Et c'est une nuif ? Voilà C'est mon mois de futur Qui accepte mon mois actuel Mais qu'est-ce que Quand même J'y suis allée un peu fort Oh t'es pas douée Yori ne semble pas réagir C'est la grande surprise De Natsuki Elle regarde timidement ailleurs Avant de lever la main Sont-on s'est gifflée ? Qu'est-ce qu'elle font ? Elle rougit et baisse les yeux Mais elle est incapable De réprimer un sourire Comme si c'était Une blague très drôle Contente de voir Qu'on se comprend Je ne m'attendais pas Ça te venait de toi Non je ne sais même pas Pourquoi j'ai fait ça J'ai peut-être pensé Que ce serait marrant Je suis désolée Je te distrais tout le temps Mais bon Tu disais que tu voulais lire Et je t'ennuie avec mes bêtises Ne t'inquiète pas Je vais te laisser tranquille Ah Oui c'est vrai Euh bon Je vais m'y mettre T'as raison La conversation s'interrompt Et Natsuki ouvre son livre Les deux lycéennes Passent le reste De la pause déjeuner A lire en silence Ouais De son côté Yuri s'en veut un peu D'avoir mis fin De la conversation Si brusquement Ah Te revoilà Ouais J'aime bien venir me poser ici Une journée Une autre journée est passée A la pause déjeuner Natsuki se retrouve Une nouvelle fois A côté de l'escalier Hé C'est toi qui l'as acheté ? Yori Natsuki remarque Une bouteille d'aïstis Sur les marches Où elle s'assoit d'habitude Yori lâche la tête Avant d'éviter Le regard de Natsuki Oh 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 Quoi C'est pour moi ? Mais tu savais pas Si je viendrais aujourd'hui Et qu'est-ce que t'aurais fait Si j'étais pas venue Euh Je l'aurais bu J'imagine C'est idiot Je sais Non C'est pas idiot du tout Je me dis J'ai juste Non laisse tomber Je voulais dire merci en fait C'est vraiment sympa Si ça ne te plaît pas Ce n'est pas grave Mais si C'est vraiment gentil Et ça n'a rien d'idiot Mais vraiment hein Yori s'interrompt Puis lâche la tête C'est difficile de trouver Les bonbons Moi aussi J'ai souvent du mal Je te crois Ne t'inquiète pas Natsuki Pousse à s'opir De soulagement Elle s'assoit Côté de Yori Et prend la boisson Bouh Yori avait dû tellement Yori avait dû tellement Intellectualiser son geste Que le manque d'enthousiasme De Natsuki L'a fait douter d'elle-même Promis la prochaine fois C'est moi qui ferai quelque chose Pour toi Tu n'es pas obligé de Ah mais si Je tiens Moi aussi J'aime bien faire plaisir Bon Si tu veux Merci Tu me remercieras Quand j'aurai trouvé Une idée sympa Ça marche On fait comme ça Natsuki Pousse à s'opir Quoi ? Non rien Ça me fait penser Que je ne m'entends pas très bien Avec mes copines Ces derniers temps C'est pour ça Que tu viens ici ? Non pas vraiment Je les évite pas exprès C'est juste que je préfère Faire d'autres trucs À la pause de midi en ce moment J'aime bien déconner avec elle Mais elles sont pas capables De prendre quoi que ce soit au sérieux Du coup quand je fais envie De parler d'un truc sérieux Elles partent en live Et ça me prend la tête C'est encore pire Depuis que j'ai rejoint Le club de littérature Pourquoi ? Je sais pas trop J'ai l'impression qu'avant J'arrivais à mieux supporter tout ça Genre je me disais Que c'était débile Et de m'énerver C'était débile De m'énerver Pour une blague Que je trouvais nulle Mais maintenant J'ai juste plus de mal Ça doit être moi Je suis trop sensible Quand on a un problème On ne demande pas aux autres De s'adapter Mais Oui je sais Monika et saurier Ne sont pas de cet avis Mais elles sont pas à ma place C'est facile pour elles De dire qu'il suffit De parler de ces problèmes Et puis mes copines Fondent pas comme ça Je me fichrais la honte Si je faisais ça avec elles Je suis désolée Ça n'a rien à voir avec toi Je sais même pas Pourquoi j'en parle Ne t'inquiète pas J'aime bien écouter Quoi tu aimais écouter Les problèmes des autres ? Oui C'est trop bizarre Enfin non Non c'est juste que J'aime bien savoir plus Sur les gens C'est bizarre tu trouves ? Non non pas du tout J'ai mal à travers Ce que tu disais C'est tout Et du coup Je fais quoi ? Je continue ? Si tu veux ? Ok Enfin Je sais plus quoi dire maintenant Qu'est-ce que tu peux me dire En bien sur tes copines ? Plein de choses C'est vraiment cool De traîner avec elles Après les cours Ou les week-ends Sinon elles aiment bien mes gâteaux Et puis c'est marrant De se plâner de l'école ensemble On rigole beaucoup Et on a plein de bons souvenirs Et de blagues entre nous Oh Moi je suis nulle Pour ce genre de choses Et alors ? C'est vraiment important Pour toi tout ça ? Bah un peu Mais c'est pas des trucs Que j'ai forcément envie de faire Avec tout le monde non plus Toi et les autres membres du club Vous êtes différentes Mais ça n'empêche pas Qu'on soit contente quand même Sayuri adore tes cadeaux en tout cas Et elle te fait rire Et elle se plaint beaucoup aussi Ça veut pas dire Qu'elle ressemble à mes autres copines Au moins elle est gentille Et elle se préoccupe Des sentiments des autres Hein ? Comment tu te permets De parler comme ça De mes copines Alors que tu les connais même pas ? Là tu sais qu'ils s'élèvent Non attends Je suis désolée C'est pas ce que je voulais dire Je voulais pas être médisante S'il te plaît Ne t'en va pas Oh Est-ce qu'il faut s'assopir Et s'écouler la tête Bon c'est pas grave Je veux juste que tu comprennes Que c'est mal de juger les gens Sans les connaître Je m'excuse Elle se quittera soi On ne comprend pas Des amis comme ça C'est pas un concours Tout le monde est différent Je suis désolée C'est que Je n'aime pas les gens Qui cherchent à blesser les autres Allons sinon s'installe Elle cherche pas à me blesser On s'amuse à se chercher Et sur des trucs idiots C'est marrant Je n'aime pas ça Eh ben C'est sans doute pour ça Que ce sont mes copines Et pas les tiennes Ça te plaît à toi ? Arrête de t'en faire autant pour moi Ça vaut pas le coup Je suis désolée J'aimerais pouvoir aider Ceux qui ont des problèmes Pour s'intégrer Comme Monica Elle a un don pour ça Je suis pas d'accord Et puis j'ai pas forcément Besoin d'aide Pour certains trucs Je suis la seule A pouvoir y faire quelque chose C'est ce que Monica Et Sayori ne comprennent pas Des fois Il suffit de faire l'amour Une seconde Elles sont là Oh mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Il y a des moments Où j'ai juste envie Qu'on me fiche la paix Et qu'on me laisse le choix De parler Ou pas de mes problèmes La seule personne Qui me comprend C'est toi Tu devrais arrêter De t'en vouloir tout le temps T'es loin d'être aussi nul Que tu le crois Tu n'as pas besoin De me rassurer Non mais je suis sérieuse Et puis c'est logique Les gens qui parlent un peu Qui parlent peu Ont souvent une oreille attentive Merci Tu es gentil aussi Oh merde Elle a dit quoi ? C'est très dur pour moi Ok j'ai pas vu du coup C'est pas naturel en fait Et c'est bizarre Parce que je me suis Toujours vue comme une fille Capable de dire Ce qu'elle pense Mais en fait Ça marche seulement Quand je suis énervée Ou contrariée Ou que je veux dire Des méchancetés Pourquoi je suis comme ça ? C'est pas une question hein Je me parle toute seule en fait Yuri a qui a ses gardes de silence Azuki la voit jouer Avec les pages de son livre Comment ça se fait Que t'aimes autant lire ? Oh je Pour plein de raisons en fait Déjà je me laisse Appétrer facilement C'est tellement immersif Un livre C'est comme si j'avais envie D'en faire partie Je crois qu'il y a Beaucoup de choses Chez les gens Qui me mettent mal à l'aise Ou qui me frustrent Surtout pour ce qui est Des conventions sociales Et des interactions de groupe Je ne les comprends pas Et je n'ai aucune envie D'y prendre part Avec les livres C'est différent J'ai envie de passer mon temps Avec les personnages de l'histoire Avec eux Je ressens une connexion émotionnelle Beaucoup plus forte Qu'avec des véritables personnes D'une certaine façon Ça me parait parfois Plus réel que la vraie vie Ah bon ? T'as tant de mal à ça À fréquenter des gens Genre tout le temps ? Hum Assez souvent Surtout en groupe Quand les gens se lancent Dans toute ta conversation Racontent des blagues Ce genre de choses Je ne trouve pas ma place Et je finis par m'en aller Oh Et tu ne te sens pas seule ? Je ne crois pas non J'aime bien passer du temps Avec des gens Mais pas en groupe Et puis j'ai des amis en ligne Bien sûr Tu n'as jamais eu envie De devenir amie Avec des personnages de tes livres ? Ça m'arrive tout le temps Parfois c'est tellement fort Que j'en ai mal au coeur Moi aussi en fait Vraiment ? Oui Souvent même C'est vraiment fort Elles se ressemblent tellement Mais elles ne se ressemblent Je n'ai jamais rendu compte Un silence emprunt De compréhension mutuelle C'est fini ? Waouh J'ai déjà fini si vite Oh là là Ok Vous êtes prévenu Commencez à me dire Que tu ne viendrais plus Que tu ne viendrais pas aujourd'hui Bah tu vois La pause de jeûner A commencé Il y a une bonne demi-heure Un peu qui retrouvait généralement Yuri Très de l'escalier Bien plus tôt Puisque ça permettait D'éviter ses copines Quand elle n'avait pas Envie de les voir Aujourd'hui elle a une grosse boîte En plastique dans les mains Je suis tombée sur mes copines Alors on a papoté un moment Ah bon ? Ouais J'étais de bonne humeur aujourd'hui Alors j'ai décidé de faire un effort Surtout que je ne les avais pas vues Depuis un bail J'ai dû inventer une excuse d'ailleurs En plus j'en ai fait plein Alors que je me suis dit Que je pouvais en partager Quelques-uns avec elles Natsuki s'assoir et ouvre sa boîte Oh ? Tu as fait des cupcakes ? C'est clair Ça faisait longtemps Alors je me suis dit Qu'il était temps Que j'en fasse Tu peux en prendre un Si tu veux Yuri prend un cupcake Et le fait tourner Doucement entre ses doigts Il est marron Décoré d'un très joli motif floral En glaçage vert foncé Et saupoudré De poudre pailletée Il est très joli J'ai bien de manger Alors je risque de ne pas le finir Ils sont pour le club ? Oui j'imagine J'avoue que j'y ai pas vraiment réfléchi J'ai juste envie de les faire Ah j'avais pas pensé Parce que J'avais pensé parce que Le vert c'est la couleur préférée De Monika il me semble Oui Mais c'est pas vraiment Yuri prend une petite bouchée Tiens Ils sont votés vert J'adore le thé vert Oh c'est vrai ? C'est juste une idée Qui m'est venue comme ça J'ai eu envie d'essayer ce parfum Ok elle a fait pour faire ça Un truc qui fait à tout le monde Genre le vert pour Monika Les cupcakes et la bouffe Pour Sayori Et du coup le thé vert pour Yuri Non je ne me moque pas Je me sens bien c'est tout Ah pardon Au général quand Non laisse tomber C'est cool alors Désolée je dis encore des bêtises J'ai juste voulu faire quelque chose de sympa Et les gâteaux c'est mon truc En plus je sais que tu les aimes J'ai un peu d'expérience en la matière Hum ? Yuri vire au rouge Et se souvenant de la fois Où elle avait dévoré Les cupcakes de Natsuki Elle tente d'annoncer une excuse Mais sa bouche est pleine de cupcakes Et elle finit par se contenter De le faire Regarde des approbateurs Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la pâtisserie ? Oh je ne sais pas trop Ça m'a toujours fait envie je crois Il y a quelques années j'ai lu un manga Où ça pâtissait beaucoup Et du coup Je m'y suis mise à fond Je crois que je faisais des trucs pratiquement tous les jours Mais c'est quelque chose que j'ai toujours su que j'aimais Pour moi la pâtisserie c'est une forme d'art Sauf que on est fort Sauf que plus on est fort Et meilleur c'est Je me vois mal me lancer à fond dans quelque chose d'artistique En sachant que ce sera manger ensuite Oui c'est peut-être pas trop pragmatique pour ça Je crois que je préfère être du côté des mangeurs C'est ce qui me plaît dans ce hobby C'est quelque chose que je sais faire Et qui rend plein de gens heureux vraiment heureux Tout le monde est tellement reconnaissant C'est comme si on distribuait du bonheur Je sais pas comment dire J'ai l'impression d'être Apprécié ? Oui quelque chose comme ça Donc tu as réussi à te réconcilier avec tes copines ? Hein ? Ah c'était pas nécessaire je veux dire C'est pas quand c'était disputé Ah bon ? J'ai du mal à comprendre alors En général on se dispute quand je perds mon calme Et souvent c'est pour des trucs bidons Au final ça fait corpérer des choses Donc qu'elles vont continuer ? Bah ça arrive pas souvent de toute façon Elles sont comme ça et je suis la seule que ça dérange Ça vaut pas le coup de s'énerver D'autant que maintenant j'ai un endroit où aller Quand j'ai pas envie de traîner avec elles Ah je vois Yori sert le point Françant bruyamment le papier vide du cupcake Je suis contente que tu aies résolu ce problème Du coup tu n'as plus à les éviter C'est ça Moi aussi je suis contente Mais elles ont toujours envie de se voir Et j'aurai plus besoin de t'embêter Quand t'as envie d'être seule Tu dois avoir plein de livres en retard à rattraper Oui Je sais que c'est ok C'est pas grand chose par rapport à tout ce que t'as fait pour moi Mais c'est mieux que je puisse faire Tiens tu peux les garder Natsuki prend la boîte et la glisse au pied de Yori Yori fixe la boîte du regard Puis secouant la tête elle la renvoie Natsuki Tu ferais mieux de les garder pour tes autres copines ? Mais c'est pour toi que je les ai faits La voix de Natsuki te fait suppliante Je sais Je les ai trouvés très bons comme tu l'espérais Donc tu vois tu as réussi Mais je sais aussi que tu veux faire plaisir à tes autres copines Et puisque c'est comme ça que tu es souffrant avec elles Je m'en voudrais de t'en empêcher Mais non ils étaient censés te faire plaisir à toi C'est toi qui m'as fait plaisir Tu sais que pour certaines personnes tu vaux bien plus que quelques cupcakes Et c'est pour ça qu'elles veulent passer du temps avec toi Qu'elles veulent devenir tes amies Soudain des larmes se mettent à couler sur les joues de Natsuki Serant ses genoux contre sa poitrine elle se met à se glanter Natsuki ? Je suis trop nulle Panuki et Yori se met à bredouiller Je ne voulais pas te faire de la peine Natsuki secoue la tête et s'essuie les yeux T'as rien dit de mal C'est juste que... Pourtant ravalant ses larmes Natsuki essaie de parler Des fois je me déteste Et c'est dur quand tu me dis des choses aussi gentilles J'ai l'impression de ne pas les mériter Je suis désolée Non c'est moi Je suis tellement compliquée Je vois rien en moins qui pourrait plaire à qui que ce soit Je m'en suis voulu de t'embêter pendant ta pause déjeuner tu sais Je me suis dit que c'était l'occasion d'être sympa Et de faire des trucs que tu m'as écrit dans ta lettre Je savais que si je faisais ça au club Sayori et Monica en feraient tout un foie et me prendraient la tête Tu sais Moi aussi je vois beaucoup de gens Je vois beaucoup de... Moi aussi je vois beaucoup de ces côtés négatifs chez moi Je n'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de bien Je passe tout ce que je dis à la loupe Et après j'ai le sentiment de ne pas avoir dit ce qu'il fallait Je passe tellement de temps à me critiquer À me détester Et à me dire que tout le monde doit me détester aussi Donc tu vois je comprends un peu ce que tu me dis Je vis la même chose C'est pour ça que j'ai voulu t'écrire cette lettre Pour t'exprimer mes sentiments Ça m'a fait de la peine de voir en quelqu'un d'autre Toutes ces choses que je ne voyais qu'en moi Natsuki renifle Yori fouille dans son sac et prend un paquet de mouchoirs à Kata Natsuki Monica m'a dit qu'il fallait être quelqu'un de bien pour réfléchir à ce genre de choses C'est la volonté de sa meilleure qui fait qu'on devient quelqu'un de bien Ne t'en fais pas Et puis il y a des choses que certaines personnes apprécient alors Par exemple Eh bien Il y en a qui se trouvent marrante Et tu n'es pas timide Tu sais faire rire les gens Tu es quelqu'un de passionné Et tu sais prendre les choses en main Tu te préoccupes beaucoup des autres aussi Et puis Plein d'autres choses Arrête Tu me zènes là Tu l'as un peu cherché aussi Et tu crois que je ne me sens pas gênée moi ? Parce qu'il tente de réprimer un sourire Puis elle pousse un soupir Et le sourire se passe à nouveau Chaque fois que je viens ici Je me dis que c'est la dernière fois Mais je continue de venir Sans trop savoir pourquoi Et c'est grave ? C'est surtout déstabilisant Je veux dire Mes copines et moi On se connait depuis longtemps Alors si je leur pose un lapin tout le temps Je... Tu dis quoi ? Natsuki se met à chuchoter Je dois avoir peur Qu'elle m'enveille Je ne sais pas quoi faire Elle s'interrompt Yori regarde loin Suivant des yeux Les motifs du carrelage Tout en réfléchissant Supposons que tes copines Sont heureuses pour toi Au lieu de t'en vouloir Qu'est-ce que tu ferais ? Le rose à propos de quoi ? Du fait que ton nouveau club Le club te compte Te comble C'est une drôle de supposition La voix de Natsuki Semble manquer d'assurance Je me suis toujours dit Que mon bonheur N'avait pas à dépendre De l'approbation des autres Je le pense toujours Mais Je passe du temps Avec des gens Qui me rabaissent Chaque fois Qui ne sont pas d'accord Avec moi Sans doute ça Qui me déstabilise autant Du coup J'ai très peur des trucs Qui sont censés me rendre heureuse Donc c'est un peu Comme si je devais être malheureuse Pour être heureuse Tu vois C'est vachement dur Tu dois avoir du mal A être trompée avec toi-même J'ai l'impression Avoir l'impression De te tromper Alors que tu es simplement Toi Ça va à l'encontre De toutes mes valeurs En fait Et aussi du genre De personne que je veux être J'en ai marre J'en ai marre De tellement de choses Portant les mains A son front On a ce qui secoue la tête Je sais Ce qu'il faut que je fasse Mais je continue A me convaincre De ne pas le faire C'est bien plus facile De se compl C'est bien plus facile De se complaire Dans son malheur Et puis c'est tellement flippant Que je n'y arrive pas A m'y résoudre Tu résoudras faire quoi ? Tu sais A en finir Avec elle ? Natsuki ache la tête Je pensais que tu envisagais Sérieusement cette possibilité Je pensais pas que tu envisagais Sérieusement Je pensais pas que tu envisagais Sérieusement cette possibilité Moi non plus Jusqu'à récemment C'est le genre de truc Tu vois C'est comme ça Depuis tellement longtemps Que je m'y suis habituée Je m'y suis même tellement habituée Que j'ai l'impression Que c'est la vie qui est comme ça Tout arrêter C'est comme S'amputer d'une partie de soi Rien que d'y penser Et ça me rend malade Natsuki pousse un soupir C'est vraiment flippant Terrifiant même Qu'est-ce qui te fait peur ? Je sais pas Plein de trucs Me retrouver seule Ne plus avoir personne Avec qui passer du temps Ne pas être capable De remplacer ce que j'avais avec elle Et puis j'avais pas envie Qu'elle me déteste J'ai peur qu'elle me s'en prenne à moi Parce que je veux plus être avec elle Physiquement ? Non pas physiquement Mais Yuri sert les points Natsuki ? Quoi ? Si quoi que ce soit Ne serait-ce que L'idée de te faire du mal Je lui ferais regretter D'être née Ça fait trop bizarre De voir Yuri dire ça Natsuki se met à bouffer de rire Hey ! Tu te moques là ? Désolée Je trouvais ça cool C'est tout Oh Je suis sérieuse tu sais Oui je sais Natsuki lance à Yuri Un regard ému Ça m'a fait du bien Profitant d'une pause Dans la conversation Natsuki refait glisser la boîte De cupcakes vers Yuri Prends-les Je n'ai plus envie Que les autres en profitent Tu en es sûre ? Natsuki hoche la tête Oui Alors d'accord Je vais me régaler Natsuki détourne le regard Mais une sensation de chaleur l'envahit Elle s'y accroche Sachant qu'elle lui donnera du courage Oh On a le cœur qui fond Ah ! Oh mon dieu non Ok Après c'est peut-être juste En parler J'espère Parce que Voilà Ah tu es rêvé la première aujourd'hui Ouais Je vois que tu as apporté de quoi lire Ouais Natsuki est assise à sa place habituelle Un manga à la main Et son déjeuner posé à côté d'elle Yuri s'assoit à son tour Et ouvre son livre C'est nul quand une bonne série se termine On a l'impression de perdre tout un point de vie D'un seul coup Vous pouvez arrêter de dire des choses Qui me concernent Parce que je vais commencer à croire Que je veux Vous êtes toutes une Toutes les quatre Une fusion de moi Et ça commence à me saouler D'accord Ça fait peur Ça me donne une sensation de vide Mais c'est ça quand tu t'intéresses A trop de trucs Tu finis par ressembler à tout le monde Ça va m'arriver bientôt Moi aussi Je suis dernier livre de cette série Ça craint Mais bon Il y a aussi quelque chose de satisfaisant Quand une histoire se termine Je ne sais pas si j'aimerais Qu'elle continue indéfiniment Pas faux Après il y a des trucs Pour lesquels que j'aimerais Que ce soit le cas D'un autre côté Tu as déjà vu quelque chose Qui durait un peu trop Ouais Je me souviens d'un bouquin Je me souviens d'un bouquin Que j'avais trouvé insupportable Alors que je n'en étais pas À la moitié Et à la fin Il était nuissime En fait c'est pénible Quand une bonne histoire se termine Mais c'est pénible aussi Quand l'auteur fait durer le scénar Jusqu'à ce qu'on en ait marre Finalement C'est pénible dans les deux cas Oui C'est dans la nature des choses Qu'elles arrivent à un dénouement Toutes les deux se taisent Elles mangent lentement Tout en lisant chacune leur livre C'est une fois Natsuki Qui ne semble pas toucher à son repas Dis Tu ne sors jamais les week-ends Si Pardon Je veux dire Avec des copains Au commercial En ville Ce genre de trucs Tu sais Je ne suis pas une sauvage Non Enfin Ce n'est pas ce que je voulais dire Pardon Bon C'est vrai que je sors au moins Que la moyenne Comme toi Ou les autres du club C'est rare que je retrouve des amis Pour aller traîner quelque part En général Je passe du temps Avec mon groupe de jeux de plateau Groupe de quoi ? Euh Peu importe Un truc de geek C'est Pourquoi cette question au fait ? Par curiosité c'est tout J'avais juste du mal A t'imaginer sortir avec des copains Yori regarde Natsuki Et se rend compte qu'elle tremble Ne me regarde pas comme ça Désolée Serrant ses genoux contre sa poitrine Natsuki baisse la tête C'est insupportable J'ai fait quelque chose ? Yori commence à paniquer En réfléchissant A ce qu'elle a pu faire ou dire Je l'ai fait C'est fini Je leur envoyais un texto tout à l'heure Et je leur ai tout balancé Ensuite je les ai bloqués Parce que j'avais peur de leur réaction Et maintenant J'ai juste l'impression de mourir Oh C'est Je suis désolée Ne sachant pas comment réagir Yori a du mal à trouver les mots Pour réconforter son amie La respiration saccadée de Natsuki Empile le silence De la cage d'escalier Elle se remet à parler D'une voix à peine Plus audite qu'un murmure Aide-moi Je me sens mal J'ai envie de me taper la tête Contre un mur Aide-moi J'en peux plus Je crois que tu fais une crise d'angoisse Prise d'une soudaine inspiration Yori se décide J'ai une idée Je vais attendre un instant Sortir d'accord Yori et Natsuki Akiyes Entre deux inspirations saccadées La tête toujours enfuie dans ses genoux La tête toujours Euh Natsuki Akiyes Entre deux inspirations saccadées La tête toujours enfuie dans ses genoux Yori se glisse à côté d'elle Et s'assoit sur la marche située derrière Après quoi Elle pose les mains sur ses épaules Est-ce que tu sens mes mains ? Natsuki hoche la tête Yori la sent trembler comme une feuille Yori se met à lui parler A voix basse Sur un ton recrofortant Tu ne crois rien Et tu es dans un endroit sûr Où rien ne peut t'arriver Natsuki hoche à nouveau la tête Bien que Yori ne la touche qu'aux épaules Elle sent un poux rapide A la base de son cou On va faire un exercice de respiration Toutes les deux Tout ce que tu as à faire C'est écouter ma respiration Et respirer avec moi Allez on inspire Yori prend une profonde inspiration Sous ses mains Elle sent les épaules se hausser Alors que Natsuki prend elle-même une inspiration Elles expirent ensemble Et Yori sent le souffle Hésitant de Natsuki Très bien on continue Oh elle est trop mignonne Yori expire à nouveau Et Natsuki l'imite Elle recommence plusieurs fois Sous le contrôle d'assidu de Yori Finalement Yori sent que Natsuki Se relâche un peu sous ses paumes Bien maintenant On va se concentrer sur le monde physique Tout ce que tu as à faire C'est te concentrer sur la sensation de ton souffle Quand tu inspires Et quand tu expires Et sur le poids de mes mains Sur tes épaules Tu es dans un espace physique Rassurant où rien ne peut t'arriver Plusieurs minutes s'écoulent dans le silence complet La crise semble passer Mais Yori est déterminé à ne pas bouger Tant que Natsuki ne lui demande pas De son côté Natsuki a relevé la tête Et sa respiration se fait plus régulière Puis elle prend une dernière inspiration Et se relève lentement Obligeant Yori à lui lâcher des épaules Et s'étire Je suis désolée J'ai pété un plomb je crois Je ne sais pas ce qui m'arrive Tu n'as pas à t'excuser Ça doit être extrêmement stressant pour toi Ça va m'arriver encore Peut-être que oui ou pas On peut t'aider à l'éviter à l'avenir Mais ça devrait se calmer avec le temps Natsuki va pour se rasseoir Et Yori ne change de place Yori se tourne pour ramasser Son livre qu'elle avait posé Par terre un peu plus tôt Et possède la couverture Je crois que j'aurais réussi Je crois pas que j'aurais réussi A m'en remettre toute seule Tu n'es pas toute seule ? Sontant sa timidité reprendre dessus Yori regarde le regard fixé sur ses genoux A partir de maintenant Tu n'as plus à faire quoi que ce soit toute seule En disant cela Yori se tend Il lui arrive rarement de dire Ce qu'elle pense de manière si ouverte Mais quelque chose chez Natsuki Lui donne naturellement la confiance de le faire Peut-être parce que Comme elle Natsuki est très timide Et il manque de confiance en elle Natsuki avait tellement bien Réussi à cacher à ce travers Que Natsuki avait tellement Natsuki avait tellement bien réussi A cacher ce travers Que Yori a mis du temps De s'en rendre compte C'est grâce à cela Que Yori a pu la rassurer Comme elle aurait aimé Qu'on le fasse pour elle Se prouver qu'on mérite L'amour des autres C'est la première étape Pour apprendre à s'aimer soi-même Oh je meurs Mais il n'y a pas à être aussi cute Oh non Mon dieu Tu crois ? Tu sais que tu risques de le regretter ? Comment ça ? Eh bien Je vais sans doute avoir du mal Pas mal de temps libre Pendant le week-end maintenant Alors si je me permets D'être aussi pénible que je veux Je vais t'emmener partout avec moi Je vois Ah maintenant c'est trop tard Tu ne peux pas revenir Sur ce que tu as dit Ah Bon ce n'est pas le choix Alors je vais devoir En assumer la responsabilité Ouais Je connais un super glacier Ah Alors c'est que tu as démini mon parfum De glace préféré Hein ? De quoi tu parles ? Tu ne te souviens pas ? Le premier jour où tu es arrivée au club Tu as démini le parfum De Préféré de tout le monde Mais pour moi Tu as dit que tu n'en avais aucune idée Ah bon ? Ça ne me dit rien du tout Attends Si ça me revient Je t'ai dit que c'était sûrement thé vert Yori se coule à tête Bien essayé Mais en fait j'adore mélanger le chocolat et la framboise Chocolat framboise Joli Comment ça joli ? Oh je ne sais pas J'aurais dû pouvoir le deviner C'est tout Peut-être que la prochaine fois J'essayerai chocolat fraise Eh j'adore la fraise C'est mon parfum préféré Quelle coïncidence Je crois que ça m'aide d'avoir un but J'ai encore mal au ventre Mais c'est plus facile maintenant Parce que je peux me dire que j'ai pris la bonne décision Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Pas que je sache non A ce stade tu ne peux rien faire de plus D'ailleurs tu en as déjà fait beaucoup Bien plus que je l'aurais imaginé Au fait on n'a jamais parlé de la lettre que tu m'as écrite J'ai l'impression qu'on n'est plus là Qu'on n'en est plus à là de toute façon Je ne sais même pas quoi en dire Sauf que je crois qu'elle m'a aidé à comprendre un peu mieux mes besoins Entre autres la façon dont j'aime qu'on me traite Et le genre d'ami que je veux avoir C'est pour ça que je voulais venir ici à la base Parce que j'avais peur que ça créait d'autres problèmes Je croyais que c'était une coïncidence quand tu m'as vue ici la première fois Ah euh Eh ben pas exactement Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh rien Elle a vu exprès mais c'était sûr Je t'ai peut-être un peu suivi la première fois en fait Sayori m'a même aidé Mais tu as dit que J'étais timide d'accord ? Tu n'es pas prête à... Enfin bref tu vois ce que je veux dire Eh bien Je suis contente que tu en aies eu le courage Même si tu as fait ça à ta manière Tu as appris beaucoup de décisions difficiles C'est courageux et à long terme Ça ne pourrait qu'arranger les choses Tu devrais... Tu rendrais faire n'importe qui N'importe qui ? Genre toi ? Oui Je suis fière de toi Oh mes proutes Ok elle a dit Tu sais je crois que je pourrais me les faire Oui enfin Le temps que tu ne me cherries pas trop Je vais essayer Juste un peu quand même non ? Ça me va Je sais que... Je sais que tout doit te sentir confus là Mais je reste persuadée que le meilleur reste à venir vraiment C'est gentil Ça fait du bien de se sentir rassurée Les deux amis poursuivent leur conversation jusqu'à la fin de la pause déjeuner Cependant il y a quelque chose de nouveau Comme une certitude plus affirmée que le chemin qui s'ouvre à elle Dans quelques heures, une autre réunion du club de littérature rassemblera les quatre filles Dans une ambiance gai et chaleureuse Chacune avec ses qualités a quelque chose unique qu'elle peut transmettre aux autres Par l'amitié et la littérature Les membres du club continueront à progresser Et se trouveront de nouveaux centres d'intérêt commun Lorsqu'un chapitre se termine Un nouveau débute Yuri a soudain une idée Puisqu'elle est sur le point de terminer sa longue série Il va falloir se trouver un nouveau livre Le week-end prochain serait l'idéal pour aller à la librairie Ensemble C'est fini ? Je me demande si j'ai vraiment tout eu Parce que j'avais vu une image où elles étaient vraiment toutes les quatre Et je ne sais pas Sachant qu'il me manque deux illus Là je n'ai rien eu non plus Je ne sais pas Bon écoutez on verra De toute façon si je dois faire des épisodes Vous les verrez pendant les vacances Parce que là j'aurai plus le temps de filmer le mardi Mais Oui du coup on se retrouve Dimanche pour Idols Ça m'a oublié Portez vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz